et il y a tout le monde c'est fils mécanique j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui on se retrouve donc aujourd'hui on va faire un la plus compacte du monde et moi je crois et donc le labo comment ça vient le labo commence à bien avancé donc en live j'ai commencé ça j'ai terminé en orcam c'est notre entrée pour le labo la cliente ne fonctionne pas parce qu'il y a ça voilà donc on peut la désactiver et la réactiver c'est bien des fois je rentrerai par là et donc on va faire cette porte on lui fait tout un tas de systèmes qui servissent pour les délais pour les panes de pression et pour la porte aussi donc on va commencer donc c'est cette porte tout simplement vous aurez besoin de pistons collants les comparateurs je vous mettrai exactement le chiffre à l'écran les observateurs un comparateur redstone je veux dire des réputés des lampes à redstone un bloc d'oxygène il n'en faut pas forcément pour tout un distributeur un bloc quelconque du coup et un bout de redstone ouais c'est tout donc on va tout de suite commencer sans prendre l'explication donc je ferai une salle de tester bien sûr juste là donc là on va commencer par faire la porte donc déjà il faut qu'elle soit en position ouverte dès le départ donc là vous faites le tour de la porte comme ceci voilà on va commencer donc vous mettez vous mettez un piston tac comme ceci là vous en mettez trois à droite et deux en partant du bas à gauche à cause de la et on va venir passer un piston un double piston extender voilà comme ceci donc ça c'est le layout de votre petite porte voilà que très sympathique d'ailleurs là j'ai fermé le système et tout pour l'activer d'en haut c'est il va falloir un levier levier on n'a plus besoin de pistons assis j'ai juste oublié un dernier dernier petit piston juste là voilà donc qui va être ici voilà donc vous placez un piston on n'en a plus besoin je reprends mon comparateur donc maintenant on va passer à l'explication du système donc la partie technique j'ai oublié un piston désolé encore il y aura un autre piston ici comme ceci voilà donc on va placer un bloc pour placer notre petit levier donc placer votre levier ici il vient pas activer les pistons bien sûr donc donc oui elle est très compacte donc on va passer je vais retour le monde donc désolé j'ai un petit problème donc vous placez un observateur non 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 serveur comme ceci un autre comme ceci donc qui regarde comme ça on va placer une poudre de redstone et votre comparateur juste là donc qui va changer d'état la poudre de redstone sera lui euh oui donc je dois faire une coupure encore à tout de suite euh oui re tout le monde donc j'ai enfin terminé euh donc vous allez placer après un group summer juste comme ça donc il y a n'importe quel sens euh donc après un repeater un repeater donc vous avez le serveur au quatrième cran voilà donc comme ceci voilà donc au quatrième cran celui-ci ensuite vous allez venir récupérer le signal avec un euh d'observeur comme ceci donc euh c'est pas d'observeur donc un observeur euh qui va vers le bas ensuite on va venir aussi récupérer le signal du bas et on va placer une lampe à redstone donc qui va changer d'état grâce à cet observeur et là on va placer deux comme ceci là vous placez votre bloc euh d'obsidienne voilà c'est mieux parce que moi ça a pas marché j'ai eu un bug avec ça je sais pas si c'est la version ou quoi je vais placer un bloc d'obsidienne ce piston va pousser les autres blocs ensuite on va venir euh récupérer euh tout simplement avec un observeur ici donc vous placez un bloc et ensuite une lampe à redstone et encore un autre observeur voilà ensuite un bloc voilà un observeur comme ceci euh non attends désolé c'est ça va euh ensuite un autre observeur qui va détecter le changement d'état d'un euh ripter qui va être juste au dessus on va le placer juste après donc là euh on va pas enfin là on fait ça vous allez voir parce que là on peut pas récupérer le signal du coup on va le récupérer on va pas faire ça on va le récupérer à partir du levier donc on place un autre observateur ici là vous placez un répéteur au euh euh deuxième type et là on répéteur euh euh pas un type donc là c'est bientôt terminé maintenant vous placez un autre juste là il est à euh deux tics donc là normalement c'est pas l'ouverture la plus belle clairement mais au moins c'est la plus compacte voilà euh donc si on met pas le look d'obsidienne je vais vous montrer ce que ça fait donc voilà ça pousse ça parce que du coup après ça fait ça un petit bug donc après vous remettez bien sûr après ce euh voilà donc je vous prends euh je vous mets un screen euh 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 tout simplement euh comme on sait exactement voilà donc euh euh j'ai mis le screen donc vous avez vu la porte donc après vous vous pouvez remplacer le levier par un repeater ou quoi comme moi j'ai fait là donc là c'est parfaitement le bon timing quand on court normal c'est comme le pont que j'ai fait juste ici j'essaye de régler vraiment pile au bon timing j'ai dit oh non il va tomber je vois hop je vais tout de suite sur mes pieds donc on est au nouveau bloc de cible on en a déjà parlé donc le labo va un petit peu avancer euh là je vais un petit peu continuer dessus parce que pour l'instant euh c'est que le début de ce petit labo je vous mets une image peut-être de l'ancien labo si j'ai retrouvé dans une de mes vidéos d'ailleurs euh donc on va faire euh euh en fait c'est la fin de cette vidéo on va pas refaire quelque chose hein voilà c'était euh le tuto est terminé tout simplement donc moi j'espère que ça vous aura plu euh ce petit tuto tout simplement bah euh sur minecraft on restone je cherche voilà donc euh je ferai d'autres vidéos de ce genre donc c'était fils mécanique accompagné dans son labo ça veut rien dire j'espère que ce tuto vous aura plu allez ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti